Générique Alors que la Banque mondiale a lancé une alerte contre un risque de récession mondiale en 2023 qui s'accroît sur fond de hausses simultanées de taux d'intérêt, l'Egypte cherche toujours à diversifier ses partenaires économiques. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours bienvenue. Merci beaucoup pour votre attention. En fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce sont que parmi les grandes unies de cette édition de votre émission hebdomadaire indice, votre maître sur le monde de chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. En fait, au cours de cette édition, on va jeter un coup d'œil sur comment de telles alertes en ce qui concerne la récession mondiale vont impacter l'économie égyptienne et en même temps, quelles sont les politiques adoptées par l'Égypte pour diversifier les partenaires économiques afin de booster un peu plus la croissance de l'économie égyptienne. Justement, nous allons vous présenter quelques scènes ou quelques points très importants. Par exemple, on trouve que parmi les grands bénignes, c'était cette coopération un peu plus étroite entre l'Égypte et le Qatar à la lumière de la dernière visite effectuée par le président égyptien, si c'est au Qatar. Et en même, il y a une question qui se déroule actuellement, qui circule partout. Est-ce que, dont l'intérêt de l'économie égyptienne d'inclure le rouble russe dans ses transactions avec la Russie, et en même temps, pendant une rencontre entre le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moïet, et l'ambassadeur du Corée du Sud, ici en Égypte, il y avait quelques déclarations très importantes faites, même en présence d'une communauté des hommes d'affaires coréennes. Des importantes déclarations ont été faites par le ministre égyptien des Finances, M. Mohamed Moïet, concernant l'économie égyptienne, qui, d'après M. le ministre, a pu tripler le volume de l'économie égyptienne pendant six ans. Donc, ce sont les grandes lignes, ce sont les grands titres de cette édition, mais les explications seront avec notre invité de marque, M. Abdel Nasser Taha, notre grande analyste économique et politique, qui se trouve actuellement en ligne de la TV internationale. M. Abdel Nasser Taha, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Merci, merci pour vous. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne et j'aimerais bien sûr rappeler nos chers téléspectateurs que selon une nouvelle étude approfondie par la Banque mondiale, la hausse générale est simultanée de dos des taux directeurs en réponse à l'inflation accentuent le spectre d'une récession mondiale en 2023 et menacent les économies de marchés émergentes et en développement des crises financières qui engendraient des dommages durables. Donc ma question porte sur cette alerte. Comment ça va affecter non seulement l'Égypte, mais aussi les autres économies émergentes ? En fait, ce que vous avez maintenant clarifié, c'est que la récession mondiale nous touche parmi la totalité du monde entier. On fait partie de l'économie mondiale et on a une crise économique mondiale. Donc c'est quoi les solutions ? Je crois que les initiatives lancées par le chef d'État directement à une diversification d'économies avec d'autres partenaires et des nouveaux partenaires avec l'Égypte, ça fait partie des solutions. Je crois qu'on a des indices qui étaient vraiment très, très intéressants, très, très positifs, même durant la pandémie de COVID. Aujourd'hui, le risque est différent et est beaucoup plus grand et touche le monde entier. Je crois que les premiers pas vers une diversification d'économies avec un nouveau partenaire, c'est le Qatar. Un partenaire stratégique, c'est la Russie. Et maintenant, je crois aussi qu'on ajoute la Corée du Sud. C'est qu'on ajoute de plus en plus de notre coopération mondiale pour être retenu et faisant partie des solutions avec ces pays. Ce que je crois, je travaillais avec la zone économique de la canale de Suez. On voit clairement que la Russie a commencé à créer des partenariats avec l'Égypte dans l'industrie et surtout dans la zone économique. Et il y a d'autres dossiers qui sont vraiment très, très, très intéressants avec la Russie. C'est la station du Dabra nucléaire. En fait, vous venez d'évoquer plusieurs points, plusieurs éléments. Et nous, nous voulons bien sûr parler un peu plus de détails concernant chaque élément. Par exemple, selon la Banque mondiale, les investisseurs s'attendent à ce que les banques centrales de demande entier relèvent les taux directeurs mondiaux à près de 4 % jusqu'en 2023, soit une augmentation de plus de 2 points de pourcentage par rapport à leur moyenne de 2021. Donc, c'est une question très importante. Toujours, les investisseurs sont à l'attente de l'augmentation de la hausse de taux directeurs de banques centrales. Quel sera le résultat de ça sur la performance de l'économie égyptienne ? En fait, durant la pandémie, le gouvernement égyptien a joué un rôle. C'est que pas tellement une fermeture complète ou une ouverture complète. Et c'était jour à jour, on étudie la situation et on travaille d'une façon dynamique. Et toujours, jusqu'à présent, il y a la même façon dynamique avec l'économie mondiale. Mais il faut ajouter des points positifs avec les grands risques. Le point positif que je le vois dans notre économie, c'est qu'avec la crise mondiale de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je crois que l'Égypte joue un rôle principal, majeur, très, très stratégique avec l'Europe comme un joueur dans le marché de la gaz naturelle et la liquidation de gaz naturel exportée vers le sud de l'Europe. C'est un dossier vraiment, du point de vue économique, vraiment très grand, très stratégique et très important. Et ce qui ajoute aussi, c'est qu'on a dans le dossier de l'environnement que l'Égypte se transforme vers un marché et un centre de business et d'affaires dans le domaine de l'environnement. Et on reçoit prochainement la grande conférence mondiale de changement climatique. Je crois qu'à partir aussi de ce dossier, l'Égypte, avec la nouvelle loi de l'environnement, l'Égypte se transforme rapidement vers être un centre mondial, et surtout en Afrique, dans le domaine du recyclage et de l'économie verte. Avec nos frères en Afrique, on peut facilement être la capitale de changement vers l'environnement et l'économie verte. Et c'est un autre dossier très stratégique et très facile à le jouer aujourd'hui, surtout qu'on voit que la production d'électricité à Benven... Oui, oui. En fait, M. Abdel Nasser Taha, nous aimerons toujours vous proposer quelques questions. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, oui. Oui. Nous voulons vous proposer une autre question concernant, bien sûr, la recherche de l'Égypte dans le domaine de la diversification de ses partenaires stratégiques dans le domaine économique. Justement, comme vous avez observé, il y avait une visite historique effectuée par le président egyptien de Ftassisi à Dora, pendant laquelle le président de Ftassisi et l'humour du Qatar ont assisté à la signature des protocoles, comme par exemple un protocole d'accord entre le Fonds souverain égyptien pour les investissements et le développement, une autorité du Qatar pour les investissements, un protocole d'accord dans le domaine des affaires sociales entre le ministère de la solidarité sociale et le ministère qatari de développement social, un autre accord de protocole, un protocole d'accord plutôt sur la coopération dans le domaine des ports entre l'Égypte et le Qatar. Donc, à quel point vous trouvez que de tels accords ou de tels investissements qui, d'après des statistiques, représentent le retour du troisième grand investisseur sur la scène égyptienne, ça représente en fait une sorte de... comment nous donner plus de dynamisme, d'un élan ou d'une impulsion positive pour l'économie égyptienne, afin de la booster un peu plus et de la relancer un peu plus vers l'avant. Clairement, on avait une situation politique avec le Qatar qui s'améliore maintenant. Mais il y avait toujours, avec ce changement positif, il y avait toujours les relations d'investissement. Et les boîtes qatariennes, en Égypte, non plus. Au contraire, on voit que l'investissement et l'économie est un dossier qui cherche toujours comment profiter et comment faire plus de retours sur leur argent et leur investissement. C'est pour cela que je considère que le Qatar, comme les autres pays du Golfe, continue à investir. En Égypte, on est un grand pays qui se développe très rapidement, positivement, et qui, avec l'amélioration de relations politiques, sera beaucoup plus grand. Donc je suis très positif avec les investissements qatariennes, mais maintenant sans sensibilité et problèmes politiques. C'est très positif l'initiative prise par le chef d'État. Et je crois qu'on verra prochainement et très rapidement plus d'investissements en Égypte. Oui. En fait, j'aimerais souligner un accord très important concernant les investissements qui vont être pompés au niveau des ports égyptiens. Comment cela va rendre l'Égypte un peu plus compétitive au niveau du commerce maritime ? Je crois que le chef d'État a reçu, depuis quelques jours, le président de Maïresque. Il y a beaucoup d'activités qui renforcent et améliorent la performance de la zone économique et la chaîne maritime de la canal de Suez, les deux en même temps. À mon avis, je crois que la canal de Suez, maintenant, est une situation qui n'est pas à la taille de nos rêves et de nos expectations de jouer comme joueurs principaux dans notre économie. On doit développer et doubler l'économie qui vient de la zone économique, la chaîne maritime, parce qu'on peut le faire. Plus d'importance à cette zone, on aura beaucoup de résultats, beaucoup plus rapides par rapport aux autres zones. Oui. Justement, nous devons passer à une autre question. C'est, bien sûr, la coopération avec la Russie dans ce temps de guerre. En fait, l'une des questions qui se déroule, qui circule actuellement, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt de l'économie égyptienne d'inclure le rouble russe dans ces transactions ? Parce que, par exemple, il y a des analystes qui trouvent que ça va encourager les afflux monétaires de la Russie vers l'Égypte. En même temps, ça va encourager un peu plus l'arrivée des touristes russes vers l'Égypte. Et toujours ça, dans le cadre ou dans le cas, si l'Égypte va adopter dans ses traitements, dans ses transactions économiques, le système russe ou le rouble russe. Parce que même d'après des déclarations faites par des responsables russes, Moscou essaye actuellement de traiter l'Égypte par la livre égyptienne. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'Égypte ou non ? Bien sûr, c'est dans notre intérêt parce qu'on paye pour la Russie grâce à être le plus grand exportateur de lait vers l'Égypte. Et d'autre part, on prend de la Russie beaucoup de visiteurs, de voyageurs, de tourisme qui viennent de la Russie. Donc, il y a dans les deux sens, mais on doit augmenter le taux d'arrivée, le nombre de voyageurs et de tourisme qui viennent de la Russie et des pays tout autour de la Russie. Je crois que maintenant, pour choisir et prendre la décision de faire cet échange économique à partir de la situation mondiale en monétaire de Russie, c'est très important aussi. Ça donne beaucoup de sécurité à notre économie et ça fait partie de la nouvelle économie mondiale. C'est très positif, mais il faut ajouter plus de zones de coopération avec la Russie dans plusieurs autres domaines. Oui. Donc, vous trouvez que ça va encourager l'afflux touristique vers l'Égypte, va encourager l'afflux des fonds russes vers l'Égypte. Ça va encourager en même temps les exportations égyptiennes en Russie ou vers la Russie. Ça va rendre un peu plus ces produits égyptiens plus compétitifs sur le marché russe. Parce qu'on parle quand même qu'il y a des pays comme la Turquie qui essaient toujours de dominer le marché russe et de profiter de cette situation, bien sûr, enflammée entre les Russes et les Occidentaux. Et c'est ça, ou de telle manière, les Turcs peuvent vraiment contrôler les exportations, que ce soit agricoles, industrielles, ainsi de suite, vers le marché russe ? Il faut faire attention que la Russie a besoin de l'Égypte comme l'Égypte a besoin de la Russie. Ce besoin et cette coopération entre les deux pays est très, très, très essentiel. Égypte est considérée comme un pays dans le Moyen-Orient et à l'Afrique, on est un portail pour l'Afrique. Mais on doit bien jouer le rôle de partenariat avec la Russie. La Russie, dans la nouvelle économie mondiale, se transforme rapidement. Et notre présence en alliance stratégique avec la Russie est devenue maintenant très urgente. Je suis positif du point de vue de ce développement de relations avec la Russie. Et je crois que notre projet, Adaba, le plan nucléaire, fait partie de notre coopération avec la Russie. Et j'espère qu'on pourra augmenter notre exportation vers la Russie pour faire un équilibre dans le business et les affaires avec eux. Passons à une autre scène, à une autre nouvelle. Il s'agit de comment renforcer un peu plus la coopération ou les partenariats entre l'Égypte et la Corée du Sud. Et en fait, M. le ministre des Finances, Mohamed Moïet, a fait des déclarations très intéressantes concernant l'économie ou la performance et l'évolution de l'économie égyptienne durant la dernière période. La taille de l'économie égyptienne a triplé en six ans. C'est ce qu'a déclaré M. Mohamed Moïet lors d'une entrevue avec l'ambassadeur de la Corée du Sud-en-Ker, Hong Jin-Wook, des représentants de l'association des hommes d'affaires coréens-en-Ker, de l'agence coréenne de promotion de commerce et des investissements, et de la communauté européenne, plutôt coréenne, et du sous-conseil de l'association des commerçants coréens à l'étranger. Donc, nous devons commenter quelques déclarations faites par M. Mohamed Moïet. Premièrement, comment vous trouvez cette déclaration ? La taille de l'économie, ou le volume plutôt, de l'économie égyptienne a triplé en six ans, d'après M. Mohamed Moïet, ce qui reflète le succès du gouvernement à orienter le Fonds de développement vers des investissements réels, vers des projets et des initiatives efficaces, contribuant à améliorer les indicateurs de performance financière au cours de l'exercice, qui s'est terminé en juin 2022. Donc, votre commentaire, monsieur ? L'idéal, de mon point de vue, avec la Corée du Sud, c'est l'industrie. Ils ont déjà commencé un dossier industriel en Égypte à partir d'une très grande boîte coréenne. Et il était vraiment un dossier positif. Je crois qu'avec la Corée du Sud, c'est autre chose. C'est l'industrie, premièrement, deuxièmement et troisièmement. L'industrie, c'est l'activité la plus simple avec la Corée du Sud. Et je crois qu'on pourra développer plus de travail avec eux. Oui. J'aimerais, encore une fois, vous poser cette question. D'après M. Mohamed Mouït, l'Égypte a enregistré le taux de croissance de 6,6% de PIB, le plus élevé depuis 2008, contre une moyenne mondiale de 3,2% pour les économies émergentes. Donc, comment vous expliquer une telle bonne performance faite par l'économie égyptienne durant la dernière phase ? Et ça, par rapport ou en comparaison avec les autres économies émergentes ? Les indices, c'est un indicateur qui est très important d'avoir une croissance économique exceptionnelle. Mais il faut faire attention parce que les changements mondiaux dans l'économie sont très durs aujourd'hui. Ce taux de croissance aide à attirer les grandes boîtes et les fonds d'investissement mondial qui cherchent plus de profits, plus d'intérêts dans leurs investissements. Et l'Égypte est un grand pays. Et il y a beaucoup d'activités commerciales et économiques en Égypte aujourd'hui par rapport aux autres pays, soit africains ou au Moyen-Orient. Cet indicateur attire les fonds, attire les grands fonds d'investissement. Mais il faut faire attention qu'il y a d'autres indicateurs aussi dont on doit assurer et présenter notre économie comme économie stable pour ces fonds. Et surtout dans la partie législative et les taxes, les impôts. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces indicateurs. C'est bien de faire une promotion pour l'Égypte mondiale, qu'il y a beaucoup de travail en Égypte, des nouvelles villes, industries, l'agriculture. Mais il faut faire attention qu'il y a aussi la partie législative, la protection, les impôts font partie aussi de l'évaluation dans le domaine de l'investissement. Toujours en tant qu'un observateur de la performance de l'économie égyptienne, M. Mohamed Bouïd a affirmé que pour la cinquième année consécutive, l'Égypte avait pu réaliser un excédent primaire dont la valeur s'élève à 100 milliards de livres égyptiens à un taux de 1,3% de PIB. Une autre déclaration, selon lui, par exemple, le déficit budgétaire de l'Égypte est passé de 13% au cours de l'exercice 2012. 2013 à 6,1% au cours des derniers exercices. Et ce, malgré les défis mondiaux actuels, et malgré même les conditions très graves imposées par les répercussions de la guerre russo-ukrainienne. Donc, ma question, c'est comment vous trouvez des tels indices ? Ça signifie quoi pour vous ? Et à quel point vous trouvez que ça signifie que vraiment les réformes économiques qui ont été effectuées dans la dernière période ont pu préserver ou empêcher l'Égypte de sérieuses répercussions, sérieux impacts négatifs sur la performance de l'économie égyptienne ? Vous voyez, donc, les premières années de développement, à partir de 2014, on a effectué une infrastructure énorme dont l'État a investi des billions de dollars et dans les nouvelles villes et dans l'infrastructure de l'électricité et de l'eau potable. Ce grand travail a ajouté et a augmenté la taux de croissance comme indicateur principal dans l'évaluation de notre économie. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui est tellement différente. La phase d'investir cette infrastructure, comment faire du travail et comment faire du business avec cette infrastructure ? Comment exporter aujourd'hui l'électricité vers l'Europe ? Comment attirer des investisseurs qui vont facilement commencer tout de suite à utiliser cette infrastructure de réseaux routières et infrastructure d'électricité ? Et même les facilités présentées par le gouvernement devant les investisseurs ? Exactement. Donc, maintenant, le monde doit voir le dossier égyptien clairement. On a besoin d'une promotion internationale à la taille de ce qui a été déjà accompli. Notre accomplissement est vraiment très exceptionnel. Notre développement est vraiment très exceptionnel. Mais on ne se voit pas à la taille du travail qui a été réalisé sur Terre de la façon convenable. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant les différentes nouvelles ou différentes évolutions qui ont eu sur la scène économique égyptienne durant les derniers jours. Merci beaucoup encore une fois. Et c'est la même chose pour vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada